Bonsoir et bienvenue au Gala des sports 2020. Je m'appelle Catherine Lacay-Foster, enseignante en arts dramatiques et responsable des équipes d'improvisation. Un remerciement spécial à Gaëlle Villon pour les photos, ainsi que aux étudiants en musique du Collège pour les jingles. Nous débutons avec le prix de la communauté CGE. Remis à l'équipe qui s'implique dans les activités du Collège, qui démontre une attitude positive en classe et un comportement exemplaire dans l'école, et qui encourage les autres équipes des aigles. À présenter par Jessica Gosselin, nouvelle animatrice à la vie scolaire du Collège. À toi Jessica. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Jessica Gosselin, animatrice à la vie scolaire. Et ce soir, j'ai le grand privilège de présenter le prix de la communauté du Collège Jean-Eude. L'équipe gagnante est... Basketball juvénile féminin des Trois! Félicitations à tous les nommés ainsi qu'à l'équipe gagnante. Je vous souhaite une très belle soirée et on se dit à l'année prochaine! Merci Jessica et félicitations aux gagnants! Maintenant, pour le prix de la Fondation et de l'Association des anciens. Le prix est remis à deux athlètes, un garçon et une fille, pour leur implication exceptionnelle hors-terrain, leur rayonnement positif sur leur coéquipier et la promotion qu'ils ont faite des Valeurs des aigles. L'annonce sera faite par M. Bertrand Hubert, président de l'Association des anciens du Collège et un gradué de la promotion 1987. Un chèque de 100 $ sera remis à chacun des gagnants. À vous, M. Bertrand Hubert! Bonjour! Nous, deux responsables du prix sont Élie Bourget et Iba Benkada. Alors, à tous les deux, toutes vos félicitations au nom de la Fondation et de l'Association des anciens. Merci, M. Bertrand Hubert et félicitations aux gagnants! On enchaîne avec le prix de l'Association des parents du Collège. Ce prix est remis à une joueuse et à un joueur qui ont démontré une fulgurante progression entre leur début dans le sport au collège et leur dernier moment dans l'uniforme des aigles. Ils sont l'exemple même de ce que le travail acharné, les efforts constants et l'attitude positive de toujours aller de l'avant sont souvent garants de succès. Ce sont des joueurs qui n'ont cessé de s'améliorer tout au long de leurs années au sein du programme sportif. La divulgation du prix sera effectuée par Céline Bison, vice-présidente de l'Association des parents. Un chèque de 100 $ sera remis à chacun des gagnants. À vous, Mme Bison! Pour le prix de l'Association des parents du Collège, les nominés sont Vincent Lachapelle, Florence Brousseau, Samuel Therrien, Léonard Gingras, Rubis Giroux-Langlois et Aileen Malin. Et nos deux grands gagnants sont Florence Brousseau et Léonard Gingras. Félicitations à vous! Merci Mme Bison et félicitations aux gagnants! La Bourse des entraîneurs La Bourse est remise à un joueur qui contribue grandement au succès de son équipe par son implication volontaire, son autonomie et ses qualités de rassembleur. Toujours prêt à aider? Entraîneur et ami Un élève pour qui l'investissement dans son sport n'a pas de prix Un prix pour un élève qui démontre les qualités d'un futur entraîneur La Bourse est présentée par un autre ancien, Étienne Boulay À toi Étienne Bonjour à toutes et à tous, ici Étienne Boulay, fier ancien des Aigles du Collège Jean-Eude, promotion 2000 Et c'est un honneur pour moi d'annoncer les nominations dans la catégorie Bourse des entraîneurs Alors les nommés sont Et les gagnants sont Charles Foisy, Emmanuel Lamoureux, Hugo Vaillant et Rova Radimilaï qui se méritent une Bourse de 100 $ Alors félicitations à tout le monde, bravo aussi à tous les nommés et bonne chance pour la suite! Merci M. Boulay et félicitations aux gagnants On retourne vers les prix d'équipe, cette fois Équipe Espoir de l'année Le prix est remis à l'équipe qui a réalisé les meilleures performances sur le terrain Tout en respectant les valeurs des aigles Le prix est présenté par un de nos surveillants bien impliqués dans son sport À toi Andrew! Bonjour, Andrew, entraîneur de l'équipe de Badminton du Collège Pour la catégorie Équipe Espoir de l'année, les nommés sont Basketball Atome Masculin Division 3 Natation Benjamin Féminin Badminton Benjamin Et Futsal Benjamin Féminin Félicitations à l'équipe gagnante L'équipe de Badminton Benjamin Merci Andrew et félicitations aux gagnants Maintenant, le temps convoité prix de l'équipe de l'année Le prix est remis à l'équipe qui a réalisé les meilleures performances sur le terrain Tout en respectant les valeurs des aigles Il sera présenté par nul autre que notre célèbre entraîneur M. Durand Rémi, à toi! Bonsoir à tous, je suis Rémi Durand, enseignant en 3e secondaire Mais aussi entraîneur de futsal au Collège C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter le prochain prix Équipe de l'année Lors de ce gala virtuel Donc, les nommés sont Futsal Juvenil Masculin D2 Badminton KD Féminin Volleyball KD U16 Et enfin, Basketball Juvenil Féminin D3 Et l'équipe gagnante Futsal Juvenil Masculin D2 Félicitations à tous Et bonne soirée Merci M. Durand Et félicitations gagnant Nous vous présentons maintenant Alexandre Dufresne Directeur des services aux élèves et des sports Qui vous dévoilera les récipiendaires des bourses multisport Ainsi que les athlètes de l'année dans chacun des secondaires M. Dufresne, la parole est à vous Merci Mme Lacaille-Foster pour votre engagement dans ce très beau gala Édition 2020 Chers athlètes L'année scolaire 2019-2020 sera malheureusement inoubliable Plusieurs d'entre vous ont vécu de grands deuils dernièrement Plusieurs d'entre vous ont dû vivre avec l'idée que les séries éliminatoires étaient annulées Vive avec l'idée que votre dernier match au collège ne pourrait être joué Vive avec l'idée qu'il serait impossible de se retrouver une dernière fois avec ses coéquipiers dans l'uniforme du collège Lors de chaque entraînement et chaque partie Vos entraîneurs vous ont inculqué des valeurs Ils vous ont montré à devenir des aigles Vos entraîneurs vous ont toujours montré à affronter les difficultés avec courage Ils vous ont montré à tenter de relever le défi Même si la tâche semblait insurmontable Ils vous ont montré à vous relever après une chute Ils vous ont montré à persévérer malgré tout Dans les derniers mois, vous n'avez pas fait votre sport Mais vous avez été des aigles au quotidien et dans toutes les situations Bientôt, le sport va recommencer et vous pourrez revivre votre passion Dans quelques mois, vous vous retrouverez au cœur d'une saison sportive Et vous vous distancierez tranquillement de ce que nous avons vécu cette année Par contre, le jour où vous vivrez une difficulté dans votre sport Le jour où vous chercherez la motivation pour vous entraîner davantage Pour aller plus loin, souvenez-vous de l'année scolaire 2019-2020 Souvenez-vous des deuils que vous avez dû faire Souvenez-vous que cette année est inoubliable et relevez-vous Vous êtes des aigles et vous le serez toujours J'ai très hâte de vous revoir sur un terrain sportif Et je vous souhaite une excellente fin de gala Les bourses multisport de 200 $ sont remises aux élèves-athlètes Ayant pratiqué deux sports d'excellence et un sport de compétition Ou un sport d'excellence et deux sports de compétition Pendant deux années consécutives et ce à partir de la troisième secondaire Les récipiendaires sont Les récipiendaires sont Anne Montplaisir Victor Devedeu-Delorme Xavier Thibodeau Athlètes de l'année Les athlètes féminins et masculins ayant accompli des performances sportives exceptionnelles Tout en ayant gardé et véhiculé les valeurs des aigles Athlètes de l'année Première secondaire Féminin Nommés en première secondaire Le prix est remis à Flavie Devedeu-Delorme Athlètes de l'année Première secondaire Masculin Nommés en première secondaire Mathis Bouchon Théo Daou Hugo Dominédictis Henri Doucet Olivier Fontaine Tian Tian Li Athlètes de l'année Première secondaire Masculin Le prix est remis à Théo Daou Bravo Athlètes de l'année Deuxième secondaire Féminin Nommés en deuxième secondaire Sonia Cellini Lily-Rose Goupil Isabelle Grecoff Mélissa Lé Engie Siong Athlètes de l'année Deuxième secondaire Féminin Le prix est remis à Lily-Rose Goupil et Mélissa Lé Félicitations Athlètes de l'année Deuxième secondaire Masculin Nommés en deuxième secondaire Vincent Bolulo Vlad Mihai Boscornea Hugo Bouillon William Carter-Girard Bilal Grib Tony Hay Alan Malin Joseph Nopen Son Kian Félix Wu Athlètes de l'année Deuxième secondaire Masculin Le prix est remis à Joseph Nopen Athlètes de l'année Troisième secondaire Féminin Nommés en troisième secondaire Alexa Christina Alexandre Léa-Rose Caillen Kaline Yuan Héloïse Lamar Kiana Larocque Mélissa Lé Chloé Simard Delphine Saint-Amour Elina Villemin Athlètes de l'année Troisième secondaire Féminin Le prix est remis à Chloé Simard Félicitations Athlètes de l'année Troisième secondaire Masculin Nommés en troisième secondaire Le prix est remis à Quoix-Tuan-Tran Bravo! Le prix est remis à Rosalie Beaudin et Sarah Ricciardelli Athlètes de l'année Athlètes de l'année Quatrième secondaire Masculin Nommés en quatrième secondaire Émile Bolulo Ryan Fadlala Laurent Gagnon-Séguin Massimo Yaneta David Mayu-Colin Léo-Claude Masson Jean-Sébastien Pettigrou Adrienne Ross-Sicurella Ilias Znadi Athlètes de l'année Quatrième secondaire Masculin Ex-équo Le prix est remis à David Mayu-Colin et Adrienne Ross-Sicurella Athlètes de l'année Cinquième secondaire Féminin Nommés en cinquième secondaire Noémie Boulris Amélie Demers Laetitia Derome Marie-Élisabeth Olivier Sophia Ricciardelli Flora Veilleux Athlètes de l'année Cinquième secondaire Féminin Le prix est remis à Noémie Boulris Félicitations Athlètes de l'année Cinquième secondaire Masculin Nommés en cinquième secondaire Tami Etaki Alex E Tourémont Couache Xavier Thibodeau Mathis Tremblay-Chepanou Nader Yassine Bernard Yé Athlètes de l'année Cinquième secondaire Masculin Le prix est remis à Xavier Thibodeau Bravo Aigles de l'année Ce prix est remis à l'élève qui véhicule remarquablement les valeurs des aigles tout en se surpassant sur le terrain Pour la finale du gala nos aigles de l'année l'équipe des sports a décidé d'aller à leur rencontre Je passe donc la parole au directeur général M. Dominique Blanchet Alors bonjour tout le monde je suis Dominique Blanchet puis je suis actuellement dans l'autobus qui sert habituellement à transporter nos aigles puis on a décidé d'aller faire une surprise puis d'aller remettre directement à nos aigles de l'année le prix puis on a beaucoup même s'il fait chaud on a énormément de plaisir sans plus tarder allons-y Alors avec du talent à revendre une passion indéniable pour le basketball et un travail acharné autant en pratique qu'en préparation physique il a su s'imposer comme l'un des meilleurs gardes de la ligue juvénile cette saison leader par l'exemple il dégage un désir contagieux de gagner démontre une éthique de travail irréprochable et une grande fierté de représenter les aigles il a su plusieurs fois faire la différence sur le terrain cette saison recruté au niveau collégial l'an prochain il continuera sa carrière sportive avec les nomades du collège Montmorency en toute définition un aigle dans tous les sens du mot Nader Yassine Wouhou 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 Oui un peu oui Viens ici Viens ici On a des petites choses pour toi alors elle est une athlète extraordinaire qui a dominé son passage avec les aigles avec les aigles en foot salle par sa condition physique son acharnement et sa compréhension du jeu toujours au service de l'équipe elle performe au plus haut niveau avec une efficacité hors du commun. Sa qualité de passe et sa vitesse de jeu font preuve d'une maturité remarquable pour son âge. Également, elle remporte le titre d'élève-athlète par excellence à chaque année de son parcours, démontrant un potentiel scolaire extraordinaire. Athlète multisport, elle performe en flag football et en cross-country. Selon son responsable de futsal, c'est une élève-athlète exceptionnelle, toujours souriante, avec qui il est toujours agréable de travailler. Alors, félicitations à Sophia Ricard-Démy. Bonjour! Ça va bien? Alors, Raymond, on est ici pour te remettre le prix de l'aide de l'année. On tient à t'en féliciter et c'est un plaisir de nous déplacer directement chez toi. Donc, le talent générationnel de Raymond aura placé la barre haute pour les futurs talents du CGE. Son arsenal d'habiletés est unique. Il est le premier nom sur les feuilles de tous les entraîneurs pour lesquels il a évolué. Un cauchemar pour les équipes et les attaquants adverses qui doivent autant trouver de solution pour le déjouer tout en faisant attention à leur cheville lorsqu'ils jouent défensivement devant lui en raison de ses habiletés et de ses feintes magistrales. Il est le capitaine dont toutes les équipes peuvent rêver. Selon son responsable en futsal, c'est sa passion pour le futsal, de son esprit rassembleur et de son leadership dans le programme de futsal dont on va le plus s'ennuyer. Alors, félicitations à tout Raymond Couache! Alors, on est venu pour te donner le prix de l'aigle de l'année. Et puis, j'ai un petit texte pour toi. Et puis, on a jugé venir te faire cette surprise-là. Bonjour! Ça va bien? Oui, ça veut bien que vous! Ben oui, très bien! Alors, au courant de ses cinq années au collège, il a développé une véritable passion pour le basketball grâce à un investissement hors du commun. Athlète naturel des plus talentueux, il a eu un impact considérable sur le terrain cette saison. En juvénile masculin, viable, discipliné, leader dans l'homme, il se démarque par son grand sens de responsabilité, son souci d'aider les autres et de bien faire les choses. À tout moment, il accepte de venir donner un coup de main lors des journées portes ouvertes, activités avec nos futurs aigles ou des implications additionnelles au sein du programme. Il prend son sport et le programme extrêmement à cœur, un exemple à suivre sur et hors du terrain. Recruté au niveau collégial l'an prochain, il continuera sa carrière sportive avec les nomades du Collège Montmorency. Un fier représentant des aigles, Matissi Tremblay, Chéphanie. Félicitations! On se fait revenir la main! Bonjour, est-ce que Colin est ici? Bonjour, bonjour, ça va bien? Non, non, viens tard, on a des petites choses pour toi. Ouais, bravo! On va mettre le prix de l'aigle de l'année. Compétitif, intense et déterminé lorsque la situation s'y prête, sont des qualificatifs qui lui vont bien puisqu'il réussit avec beaucoup de succès tout ce qu'il entreprend, aussi bien au niveau sportif que scolaire. Passionné, il ne se contente pas seulement du circuit scolaire, il explore également la compétition civile pour parfaire son jeu. Impossible de le rater, il se fait entendre et ce presque toujours avec le gros sourire et de façon respectueuse. Impliqué à faire valoir le bien des gens, le bien de l'équipe, son entraîneur me mentionne qu'il aurait un bel avenir comme avocat. Ce dernier a aussi appris à connaître la classe et la sensibilité de ce joueur pour qu'il témoigne beaucoup de respect. Félicitations à Colin Siong. On a voulu te remettre le prix de l'aigle de l'année puis j'avais un petit texte à te lire. Alors, athlète passionnée par son sport et dévouée en entraînement, elle a été le pilier de l'équipe de volleyball juvénile D1 cette année. Un parcours impressionnant sur cinq ans où elle a développé des rôles tout autant importants en leadership qu'en performance sur le terrain. Déterminée, un exemple à suivre, en salle de musculation et en préparation physique. Elle est la définition même de l'éthique de travail nécessaire pour performer dans un sport d'élite. Ses réussites scolaires et sportives représentent étroitement sa force de caractère et sa façon de toujours vouloir repousser ses limites. Elle jouera en division 1 au Cégep André-Laurendeau l'an prochain. Félicitations à Oemi-Audrey. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. On est venu te remettre le prix de l'aigle de l'année. Sons dehors, sons dehors. On est venu te remettre le prix de l'aigle de l'année jusqu'à Boucherville. Alors, le déplacement valait pleinement la peine. On a un petit texte pour toi. Donc, deux mots résument bien le passage de notre dernier règle de l'année dans le programme de football et de hockey du Collège, de physique et tenacité. Peu importe le niveau dans lequel il a évolué, nous avons toujours eu droit à des solides mises en échecs plaquées et bloques. Il a fait preuve d'un acharnement hors du commun dans les sports. De nature peu loquace, il est un fier compétiteur. Il ne manque pas une occasion de relever un défi et il le fait avec des actions et peu de paroles. Il peut être fier de son parcours au collège. On souhaite qu'il ait inspiré des plus jeunes à faire du multisport au même niveau qu'il a su… qu'il a su… au même niveau qu'il a si bien su le faire pendant cinq ans. Félicitations à Xavier Thibodeau. Un remerciement spécial à Anne Cohen, Dominique Baudry, les responsables de discipline ainsi que les entraîneurs, à Jean-Baptiste Berthier ainsi qu'à Vincent Morissette et finalement aux membres de la direction du Collège. Bonne soirée à tous et merci d'avoir contribué au Gala des Sports 2020. Wal-Baptiste Berthier Sous-titrage ST' 501